Merci d'être avec nous. Je vais vous demander, comme on l'a fait ce matin, la même rigueur dans les prises de parole et dans les exemples. Les constats, objectivement, on a vu qu'on n'en voulait pas. Ce qu'on veut, c'est des solutions. Et peut-être, de l'ensemble des tables rondes, c'est dans votre table ronde qu'on a envie d'avoir le plus de solutions à porter. La montagne, on s'est quitté à midi avec déjà des éléments intéressants, mais c'est dans cette table ronde-là qu'on a envie d'avoir des points de vue des territoires, des points de vue, bien sûr, de celles et ceux qui se battent au quotidien. Alors, je vais donner la première parole à Denis Paire, qui est très gentiment accepté d'être le grand témoin de cette table ronde. Homme politique, un écolo de droite, un libéral, qui même a été dans le premier tour de l'élection présidentielle pour les Républicains. Ah si, en tout cas, vous l'avez voulu. Ça n'a pas marché, mais bon, vous avez été en tout cas dans l'élection des Républicains. Vous aimez la nature et que vous êtes écolo et que vous êtes de droite. C'est conciliable, ça ou pas ? Complètement, c'est même indispensable. Être libéral, avoir un État qui a une dépense publique efficace, c'est indispensable, ne serait-ce que pour pouvoir financer la transition énergétique, qui va coûter cher. Et puis, dans la transition énergétique, on a besoin d'entrepreneurs qui ne vont pas. L'entrepreneur qui ne vont pas, en général, ils sont encouragés par des gouvernements libéraux. Donc oui, je suis libéral de droite, effectivement, droite républicaine, centre droit. Et vous êtes très attaché à la région, parce que vous avez un tissu, donc vous aimez la montagne. Oui, je suis rône-alpin, je suis né à Lyon, j'ai commencé à skier à l'âge de 3 ans, et je skie toujours. Je me suis un peu arrêté à Noël, parce que je me suis fait mal au ménisque, mais je me suis fait opérer depuis, donc je vais reskier dès l'année prochaine, effectivement. Bon, évidemment, un pédigré économique assez impressionnant. On rappelle les entreprises que vous avez créées, revendues, en tout cas, pour certaines. Vous vous présentez par vous-même ? Je vais me présenter, effectivement, rapidement. Je vais commencer, effectivement, par introduire la société Nature et People First, que j'ai fondée il y a 7 ans, maintenant, après avoir fondé d'autres sociétés dont je parlerai tout à l'heure. Donc nous sommes développeurs de solutions de micro-step. Les steps, c'est une technologie qui est bien connue dans les Alpes. C'est les systèmes de transfert d'énergie par pompage. Vous avez deux réservoirs, deux bassins d'eau, du dénivelé naturel entre les deux. Quand l'énergie n'est pas chère, on pompe l'eau du bas vers le haut. Quand elle est plus chère, quand elle est demandée à la pointe de consommation, par exemple, en fin de journée ou la nuit, on relâche l'eau, on entraîne une turbine hydroélectrique, on récupère 75% de l'énergie qui a été stockée. Donc c'est un procédé qui est bien connu. Il y a des grandes steps dans les Alpes. Il y en a eu de grands maisons tout près d'ici. 1800 mégawatts, deux tranches nucléaires, 140 millions de mètres cubes d'eau, des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est des micro-step. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Nous, on fait ça depuis 7 ans. On a commencé dans les îles françaises. C'est ce dont on parle sur cette slide. Dans les îles françaises, donc en Martinique d'abord, on développe maintenant aussi des micro-step à la Réunion, à la Guadeloupe. On développe des grandes steps, une grande step aux Etats-Unis, dans l'Arizona, parce que là, on peut encore développer des grandes steps, une step de 750 mégawatts. Donc là, c'est encore possible. Il y a de l'espace. On a très peu d'impact environnemental, mais en France, dans les îles, dans les Alpes, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire des micro-step. Donc je fais ça depuis 7 ans. On a fait créer un cadre réglementaire pour ça dans les DOM, qui est maintenant finalisé. Et on est en train d'obtenir la création d'un cadre réglementaire en ce moment en métropole, en France. Et donc, on pense qu'on peut maintenant développer des steps dans les Alpes, et en particulier dans les stations de sport d'hiver. On a commencé à regarder le sujet aux Etats-Unis, dans la station de Beaver Creek, où on a passé un petit peu de temps à regarder ce qui était possible. Et on a vu qu'il y avait des synergies intéressantes, en particulier avec les systèmes de fabrication de neige de culture. Et donc, j'en parlerai dans une minute. Et donc, on regarde maintenant ce qu'on peut faire dans les Alpes françaises. Donc voilà, on travaille avec des bureaux d'études qui sont leaders dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup en Rhône-Alpes. Il y en a un qui est basé à Lyon, en particulier, en partie à Chambéry, qui s'appelle ISL. Et puis, on travaille aussi avec des fonds d'infrastructure sur le premier projet en Martinique, un fonds qui s'appelle Meridiam, qui est un fonds qui gère 18 milliards d'euros d'actifs et qui est notre principal partenaire sur ce premier projet. Après, on verra avec quel autre fonds on travaille, si c'est avec eux ou avec d'autres. On est en discussion aussi avec d'autres, éventuellement, pour les Alpes françaises. Je vais couper mon micro. Ce qui vous intéresse chez nous, c'est évidemment la montagne, la pente et l'eau. Absolument. Quand on s'est quitté tout à l'heure, on a vu que le commissaire Macron disait « Ouh là, l'eau, il ne faudra pas trop la privatiser parce qu'on a une solidarité de l'amont vers l'aval. » Donc votre système de l'eau, qu'on le remonte, qu'on le redescend à des moments différents, il va falloir convaincre l'État aussi. Parce que Macron a clairement dit « Hors de question de privatiser l'eau, quel qu'en soit l'usage. » Absolument. Alors nous, on ne privatise pas l'eau. L'eau, elle est utilisée d'abord en circuit fermé. On va le voir sur la slide suivante, en principe, si tout va bien. Ça, c'est d'abord la présentation de notre biographie. Présentez-vous. Qui êtes-vous ? Ce sera plus clair. Moi, je suis un entrepreneur multi-récidiviste. J'ai créé deux sociétés avant Nature et People First. La première, c'est Business Object. C'est un éditeur de logiciel que j'ai créé en 1990 qui est devenu éditeur mondial en 7 ans. Le premier client était d'ailleurs EDF. Ensuite, on en a eu beaucoup d'autres. C'était Saint-Gobain, Peugeot, Renault. Et puis aux États-Unis, très vite, General Motors, GE, Texas Instruments, la NASA et beaucoup d'autres. La société a été cotée en bourse 4 ans après la création. On a fait la meilleure introduction en bourse cette année-là. On a été nommé avec mon associé Best Entrepreneurs dans Business Week aux côtés de Steve Jobs et Steven Spielberg. Voilà, un conte de fées, une très belle histoire. Mais avec tout ce que vous avez gagné, vous avez encore besoin de travailler ? Non, je n'ai plus besoin de travailler depuis longtemps d'ailleurs, mais je le fais par plaisir. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens... Ça n'arrête jamais. Je n'ai pas gagné autant d'argent que Jeff Bezos ou Bill Gates, mais ils ont travaillé pendant très très longtemps alors qu'ils n'étaient plus du tout obligés. Donc non, je fais ça par plaisir. Et puis j'ai envie de contribuer à la transition énergétique évidemment aussi, qui est un enjeu qui est tout à fait majeur. Ensuite, j'ai créé une autre société qui s'appelle Kiala, qui est un opérateur logistique pour l'e-commerce, qui a fait 50% de croissance par an pendant 10 ans, qui a développé des réseaux de relais, et qui est maintenant une division mondiale d'UPS, qui l'a déployée un peu partout dans le monde sous la marque UPS Access Point. Et donc je me suis lancé dans l'aventure Nature and People First il y a 7 ans. Je me suis associé à Guillaume Fort, qui est ici présent au premier rang, qui est un grand professionnel du développement des renouvelables, qui a été un des dirigeants de la compagnie du vent, du groupe ENGIE, et qui a aussi été un des dirigeants du groupe CARE, qui est un grand groupe de développement d'énergie renouvelable présent un peu partout en Europe, et qui a donc développé plusieurs gigawatts de projets renouvelables pendant sa carrière. Donc, alors ensuite, la raison pour laquelle aujourd'hui on commence à déployer des STEP, avant de parler effectivement de la question de l'eau, c'est que quand on a commencé à être confronté à ces problèmes d'intermittence des énergies renouvelables, le soleil, le vent, il n'y en a pas toujours, il y a régulièrement une absence de vent et de soleil par définition, mais ce qu'on a commencé par faire, ce que les dirigeants de la transition énergétique ont commencé par faire, ça a été de déployer des batteries. Et les batteries c'est très bien, ça permet d'avoir une vraie solution rapidement disponible, mais ça a aussi pas mal d'inconvénients qui sont listés ici, je ne vais pas revenir sur tous les inconvénients, mais ça crée des dépendances à des pays qui sont en monopole, en oligopole, sur des matériaux rares, des dépendances à la Chine, il y a des déchets toxiques, il y a des risques d'incendie, et puis il n'y a pas de création d'emploi chez nous. C'est important ceux qui vendent des solutions photovoltaïques. C'est une bonne pub. D'abord, ce n'est pas concurrent du photovoltaïque, le photovoltaïque c'est très bien, et les batteries c'est très bien aussi, ça mérite de pouvoir être implanté très rapidement, ça fait de la régulation de fréquence, mais nous on pense que le tout batterie n'est pas la solution, et qu'effectivement il faut des alternatives, et des solutions qui en particulier sont plus créatrices d'emplois chez nous, ce qui est le cas des STEP, et qui sont plus vertueuses en termes de ne pas avoir de déchets toxiques, par exemple, qui ne ferait pas de dépenses à la Chine. C'est un des sujets du moment, on le sait bien. Alors montrez-moi cette micro-step. Ça c'est la première STEP qu'on a développée en Martinique, qui est en train d'être approuvée actuellement par le gouvernement, par le régulateur, la CRE, et qui est très soutenue par le gouvernement depuis longtemps, et en particulier la direction de l'énergie, la DGEC. Donc elle est en Martinique, dans une bananeraie, on a 360 mètres de dénivelé, on a deux bassins d'eau de 34 000 m3 en haut et en bas, et puis une petite centrale en bas qui permet, qui contient une turbine et une pompe. Donc voilà à quoi ça va ressembler, donc ça c'est le bassin bas, avec la petite centrale, des panneaux flottants par contre, qui ont été déployés pour limiter l'évaporation. Donc quelque chose qui va très bien s'intégrer également au paysage. Alors ce qu'on peut faire dans les stations de sport d'hiver, c'est ce genre de choses par exemple, c'est avoir un bassin haut qui peut être une retenue collinaire existante, on peut très bien imaginer de combiner l'utilisation d'une retenue collinaire de fabrication de neige de culture avec une retenue collinaire de STEP, et puis positionner un bassin bas, en bas, près de la station, et même potentiellement sous un parking, avec le type de dispositif. Ça m'intéressait le maire de la Clusa, je fais ma retenue collinaire et en plus je produis du courant. Pas mal ça aussi ça. Voilà, alors ça, ce type d'ailleurs de design, en fait, a probablement du sens aujourd'hui, on a des contraintes assez fortes au niveau des municipalités, des questions de zéro artificialisation nette, vous avez dû entendre parler de ces réglementations qui font que le foncier est rare, et donc combiner un bassin bas avec un parking par exemple, c'est quelque chose qui a du sens, on a en plus un brevet sur ce dispositif. Donc voilà, donc quelles sont un peu les caractéristiques, je vais peut-être me lever, c'est plus simple, pour être sûr, je ne vous dis pas n'importe quoi. Donc quels sont les bénéfices pour les stations de sport d'hiver, les exploitants et les communes ? Le premier, c'est des revenus récurrents, bien sûr, pour les propriétaires fonciers, des revenus pour les propriétaires fonciers à travers des loyers qui vont être payés pendant 30 ans, c'est la perception de nouveaux impôts locaux pour les communes, c'est de l'emploi local, je parlais tout à l'heure de l'emploi local, il est très important pendant les phases de construction, on parle de 100 personnes pendant 3 ans pour une station de 10 MW, on pense qu'on peut construire jusqu'à 300 unités pour atteindre 3 GW de capacité, un RTE pense qu'il faut entre 3 et 30 GW de capacité, 300 unités pour atteindre 3 GW, c'est potentiellement 15 000 personnes qui vont travailler dans les Alpes pendant 15 ans, donc ça peut même ouvrir une nouvelle heure de prospérité pour les stations de sport d'hiver. Oui, mais c'est quand même de l'artificialisation, quand vous dites possibilité de contribuer à la transition énergétique, ça on peut vous croire sur parole, par contre susceptible de faciliter le dialogue avec les mouvements écologistes et d'attirer les populations les plus jeunes, à mon avis ça reste à voir, parce que quand on a vu ce matin la problématique des commissions de sites, et quand on voit qu'aujourd'hui artificialiser parfois est très très compliqué à expliquer, je doute que ça soit si simple de le faire accepter, notamment des personnes qui voient le moindre aménagement comme étant un danger pour le territoire. Alors oui, je ne dis pas que ça sera facile tous les jours, mais je pense que si on arrive avec une proposition qui permet de contribuer à la transition énergétique, qui permet d'apporter un outil qui va permettre d'intégrer plus d'énergie renouvelable intermittente, de photovoltaïque, d'éolien, je pense que le regard effectivement des mouvements écologistes sera un petit peu différent. Les stations de sport d'hiver seront aux côtés des acteurs de la transition énergétique, en feront partie, et d'ailleurs pas que pour leurs propres besoins, ce qui est déjà formidable, quand ils déploient du PV ou de l'éolien, ce que font des gens qui sont ici, c'est remarquable, mais là ils vont le faire pour le pays, pour aider effectivement à stabiliser le réseau électrique de l'ensemble du pays. Donc c'est des enjeux qui sont considérables, et je pense que le regard qui sera porté sur ces projets sera assez différent de celui qui est porté aujourd'hui par rapport à des projets qui sont des projets qui ne servent finalement que le ski, même si on aime tous beaucoup le ski ici, mais qui ne servent pas la transition énergétique. Donc je pense que c'est de nature à faire porter un regard différent. Ça va permettre aussi de mieux rentabiliser certains actifs existants, on parlait de co-utilisation de retenue culinaire, on peut faire des choses originales dans ce domaine-là aussi, on peut aider par exemple à pomper de l'eau plus rapidement pendant les fameux 15 à 20 jours par an, où la température est très basse, où on a besoin de fabriquer un maximum de neige de culture, on peut très bien imaginer de mettre à disposition des stations, les systèmes de pompage très puissants qu'on va mettre en place, pour remonter de l'eau très rapidement, c'est ce dont on a parlé beaucoup avec Beaver Creek à un moment donné, et qui peut avoir beaucoup de sens aussi ici. Bon, je crois qu'on a bien compris en tout cas la stratégie, en tout cas l'idée, vous êtes avec nous, vous restez avec nous pendant l'ensemble de la table ronde, c'était très clair, moi j'aimerais aller revenir sur la première slide, qui est celle de la présentation de l'ensemble des témoins de cette table ronde, et j'aimerais aller maintenant sur les territoires. On a deux territoires, on a deux stations, qui sont l'une dans Haute-Savoie, et l'autre dans les Hautes-Alpes, et donc j'aimerais, voilà, qu'on te remette la première table ronde pour présenter les autres personnes qui sont avec nous. J'aimerais savoir, que ce soit à Cerche-Chevalier, ou effectivement à Avoria, Frédéric Alnoux, vous êtes directeur technique du domaine SCIAB de Cerche-Chevalier, j'ai vu un poste de Laurent Reynaud hier, qui a relayé ce fameux 30% de ce mix énergétique qui fait qu'aujourd'hui, votre station ne dépend pas uniquement du prix du mégawatt-heure par jour, et on a vu à quel point c'était compliqué pour les directeurs d'exploitation et des remontées mécaniques de ne dépendre que du courant que l'on achète. Vous, vous avez choisi bien avant ce fameux mix énergétique. Alors, c'est pas que 30% grâce au solaire, c'est pas que ça, loin de là. Non, bonjour. En fait, le concept de départ remonte à 2015. On a fait le constat qu'on avait un territoire qui était vraiment propice à la production d'énergie renouvelable. Et le challenge était de montrer qu'on était capable de créer un démonstrateur, finalement, et produire sur notre territoire les trois types d'énergie renouvelable que sont le petit éolien, le photovoltaïque et l'hydroélectricité. Avec la particularité, plutôt qu'entropiser un peu plus encore le milieu, mais d'utiliser les infrastructures existantes comme support de production aux énergies renouvelables. Donc, typiquement, tout ce qui est bâtiment, remontée mécanique, support du photovoltaïque. Le petit éolien, il n'était pas question de le mettre sur les pylônes de remontée mécanique pour le moment, pour des contraintes techniques, mais d'installer ça à proximité des postes de transformation de sorte à pouvoir autocontommer directement sur les remontées mécaniques l'énergie produite. Et enfin, d'utiliser les infrastructures de neige de culture, qui fonctionnent en gros à 800 à 1000 heures par an, comme support à l'hydroélectricité. Ça s'intéresse beaucoup de Nipper, parce que forcément, vous faites déjà une technologie un peu différente, mais là, les pistes sont fermées, c'est terminé pour vous pour l'hiver, alors que vous commencez à produire du courant. Le constat de départ, c'est qu'on a des infrastructures qui tournent 5 mois de l'année et qui ne font rien le reste du temps. Valoriser tout ça a quand même un peu de sens, je pense, aujourd'hui. Et du coup, c'est ça, c'est soit on fait de l'hydroélectricité, soit on fait de la neige de culture. Quand on a terminé la campagne de neige de culture... Mais vous me voyez arriver, vous produisez là où vous n'en avez pas besoin. Alors, il y a effectivement, on a parlé à court terme de l'aspect interruptible des énergies renouvelables. Il y a une autre problématique qui est celle de la saisonnalité de notre activité, qui fait qu'effectivement, on démarre la production hydroélectrique à un moment où on arrête également l'activité domaine. Je suis là pour vous taquiner, mais vous avez un système qui produit là où vous n'en avez pas besoin, et vous avez des panneaux électriques, pâteaux photovoltaïques, qui fait que le soleil d'hiver ne donne pas du tout les mêmes rendements que quand on est au cœur de l'été. À quoi bon ? Alors, ce n'est pas totalement vrai. Effectivement, l'incidence du soleil sur la partie photovoltaïque est moindre l'hiver. Néanmoins, on bénéficie d'un phénomène qui booste l'activité solaire grâce au manteau neigeux, grâce à l'albédo et à la capacité de réverbération du soleil sur la neige qui permet, et on l'a constaté avec Sunwind notamment, d'augmenter de 10 à 15 % le productif sur le photovoltaïque. Qui plus est le photovoltaïque... Des nouvelles technologies qui arrivent, d'ailleurs. Pardon ? Des nouvelles technologies qui arrivent, d'ailleurs. Oui, qui sont déjà là même, mais qui sont plutôt... Elles sont déjà là, elles sont plutôt en affinage, on va dire. On travaille plutôt sur les rendements et la fiabilité. Juste, je voulais rajouter quelque chose. Il y a aussi une notion qui est importante notamment dans la considération d'autoconsommation. C'est le phasage entre production et consommation. L'avantage du photovoltaïque, c'est que quand on démarre les montées mécaniques, le soleil se lève. Enfin, on est vraiment phasé entre photovoltaïque et besoin énergétique. J'aimerais juste vous faire réagir à ce qu'a dit Mathieu Deschavanes ce matin, que vous connaissez bien, qui nous dit qu'aujourd'hui, en altitude, il se passe des choses assez incroyables et plus on monte, plus parfois on a des surprises. Quand on a des tempêtes, quand on a des vents à 200, 250 km heure, lorsqu'on a du gel à des altitudes qu'on n'a pas connues, en tout cas quand ça pluie et ça givre derrière, forcément ça, pour la technologie du panneau photovoltaïque, gel, neige et vent, est-ce que c'est possible de calibrer des installations qui soient pérennes ? C'est vrai qu'on a des conditions climatiques particulières. Néanmoins, ce n'est pas insurmontable non plus. On l'a vu puisqu'on expérimente, on exploite depuis 2018 ces trois énergies. Et aujourd'hui, après, il y a des choses à embarquer dans des modèles économiques aussi. Typiquement, vous prenez la neige, on me dit souvent, vous êtes gentil, mais vos panneaux, l'hiver, il y a de la neige dessus, ils ne produisent pas. Ok, déjà, ce n'est pas totalement vrai, ça dépend de l'inclinaison du panneau. Et dans les modèles économiques, on peut faire deux options. Soit on envoie du personnel déneigé des panneaux, moi je considère à titre personnel que ça n'a pas trop de sens. Soit on embarque dans le modèle économique dès le départ une perte, en l'occurrence, nous, on a embarqué 15% de perte. Savoir que cette énergie, on la perd à un moment où on ne produit pas forcément le plus, décembre, janvier. En tout cas, ce qu'on est capable de prouver aujourd'hui, c'est qu'on a un modèle transposable à d'autres stations et qui a un équilibre économique. Et ça, c'est important. On peut s'amuser, mais il faut surtout que tout ça ait quand même un minimum de sens et surtout que ça se tienne financièrement. Et évidemment, ma question, avec ce mix énergétique qui est très différent des autres exploitants de Benscap qui sont parmi nous, a laissé une marge de manœuvre plus importante vis-à-vis d'autres qui sont 100% dépendants d'EDF. En clair, est-ce que vous avez eu moins de sueur froide cet automne que vos collègues qui dépendent 100% d'EDF ? Alors, ce n'était pas la motivation première. Quand on a lancé le projet en 2015, les premières études exploratoires de potentiel énergétique datent de 2015 et les premières installations ont été démarrées en 2018. L'idée était surtout premièrement de répondre aux engagements nationaux en termes de transition énergétique et on se doit tous de le faire. Également, de développer un modèle, de défricher, de développer un modèle potentiellement transposable à d'autres stations, de développer des nouveaux métiers aussi puisqu'aujourd'hui, c'est le personnel de Cerche-Chevalier qui exploite ces infrastructures, qu'elles soient photovoltaïques. Nos niveaux culteurs exploitent aujourd'hui des centrales hydroélectriques. C'est quand même une première française sur le réseau de neige de culture. et j'ai oublié la question de départ, excusez-moi. Ma question, c'est que ces 30%, ça vous a fait mettre un peu en sécurité vis-à-vis de ce débat sur l'énergie. Ça redescend là, mais on sent maintenant qu'il y a une instabilité sur le prix. Il y a une instabilité sur les marchés, effectivement, oui. On avait déjà envisagé l'idée de se prémunir un peu de la hausse des tarifs, mais pas dans ses proportions. Il est évident quand on produit 30% de son énergie, on se sent un petit peu plus à l'abri que les autres. Néanmoins, pas que. L'aspect sobriété est d'autant plus important également. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça donne plus de rendement à nos installations. Aujourd'hui, le mix énergétique à Cercheux, sur les trois énergies, en gros, il est à 90%. Donc, ces 30% de notre besoin énergétique qui est autoproduit sur site, sur ces 30%, 90% sont portés par l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, j'en ai parlé tout à l'heure, au regard du problème de phasage lié à la saisonnalité, on est obligé aujourd'hui de revendre 100% de ce qu'on produit en hydroélectricité. Et les 10% restants qui sont finalement le photovoltaïque et le petit éolien sont autant consommés. Quand on a bâti nos modèles économiques, on était à 120 euros du méga sur le retour sur investissement. Aujourd'hui, à Cerche-Chevalier, depuis le 1er janvier, on achète à 630 euros du méga. Autant dire que ça donne d'autant plus de rentabilité aux installations renouvelables. On écoutera Séverine tout à l'heure, comme ça on passera d'un territoire à l'autre. J'aimerais maintenant qu'on donne le micro à Xavier Duport qui va prendre le micro maintenant. Forcément, je vous laisse réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que les panneaux photovoltaïques, c'est une chose. La production de solaire et de vent en altitude en est une autre. On écoute votre retour d'expérience. Vous qui êtes inconvaincu en tout cas de cet aménagement différencié et de trouver ce mix énergétique différent, parfois c'est une aventure. Racontez-moi votre aventure. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est d'abord une aventure effectivement. Moi, j'ai commencé en bureau d'études en 2014. Donc, bureau d'études spécialisé sur l'énergie solaire en montagne. Donc, ça veut dire climat difficile. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer rapidement le domaine skiable de Cerche-Chevalier qui avait le projet que Frédéric vient de vous étaler. Donc, rapidement, on a travaillé ensemble sur le développement de ces énergies solaires en apportant en apportant une touche un peu supplémentaire sur une technologie qui n'existait pas à l'époque, à savoir d'intégrer les panneaux solaires sur les bâtiments existants. Donc, à cette époque-là, moi, j'ai travaillé sur des matériaux qui s'appellent des panneaux souples. Donc, on a rapidement apporté une solution en disant, voilà, si vous voulez, on peut apporter des panneaux solaires en remplacement des verrières des gares existantes. Donc, on a démarré l'expérience sur un premier appareil à Cerchevalier qui s'est bien déroulé. Donc, on remplace la verrière, on met un panneau solaire qui est dimensionné par les mêmes caractéristiques. On produit du courant sur la gare et ce courant est autoconsommé en direct par la station et on produit à l'année. Alors, produire à l'année sur des gares, parce que l'intérêt, on l'a tous dit, c'est d'utiliser les infrastructures existantes, pose aussi des problématiques. On va parler, alors, il n'y a pas d'assureur parmi vous, il y a une banque mais il n'y a pas d'assurance. Quand à un moment, on va produire du courant sur une gare, eh bien, à un moment, on est sur le registre feu lorsqu'on a les commissions de sécurité qui passent. Et effectivement, aujourd'hui, certains de vos confrères, Frédéric et également à Sébrine, ont refusé de développer ces projets parce qu'à un moment, oula, si jamais ça me fout le feu à la gare ou si, pour la sinistralité, l'assureur dit non, 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 moi, je n'y vais pas parce que si, effectivement, ça m'explose ma prime ou pire, si je ne suis pas assuré et on a vu que des gares qui prennent feu, ça existe, malheureusement, chacun est dans nos domaines skiables, on fait comment ? Alors, des gares qui prennent feu à cause du solaire, pour l'instant, non, je touche du bois. Il n'y en a jamais eu. Pourquoi à ce moment-là, la frégie, pourquoi alors la fébrilité des assureurs sur le sujet ? Non, mais alors, ça se comprend, c'est un sujet national, ce n'est pas un sujet de station, c'est un sujet national. Il ne faut pas oublier qu'en 2006-2007, on était leader en France pendant la bulle du solaire photovoltaïque. Ensuite, il s'est passé des choses, effectivement, au niveau des assureurs, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui ont été équipés, qui ont été mal équipés ou mal conseillés, donc il y a eu des sinistres sur ces bâtiments et de façon logique, les assureurs se sont rétractés. Donc, on revient sur la filière photovoltaïque depuis peu. L'État veut mettre un boost sur cette filière, mais je pense qu'on a juste oublié les bases. Les bases, c'est la formation. Donc là, la formation, je pense qu'on pourra en parler après avec l'Inès. Donc, il y a une grosse demande en ce moment sur les formations, mais il n'y a pas assez de formateurs, il n'y a pas assez de sites de formation. Et le deuxième point, c'est qu'on n'a pas des assurances qui sont adaptées à cette technologie en France, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus simple. Donc, je pense que la base, c'est de revoir déjà le fond du panier en disant, voilà, maintenant, si on veut booster cette filière, il faut d'abord aider. j'ai de bon Pierre, ça tombe très bien. Angélique, je vous laisse prendre le micro, chargé de transition écologique au Crédit Récolte des Savoies. Bon, évidemment, il y a la question du dossier de financement et d'aller aider le financement de ces projets de transition, mais même si la banque est souvent aussi un produit, enfin l'assurance, souvent un produit présenté par les banques, on le voit, aujourd'hui, il y a des projets qui sont refusés où l'assureur ouvre les panneaux en disant, non, non, je ne vais pas là-dessus parce que je ne connais pas encore bien. Oui, exactement, en fait, sur le sujet des assurances, donc Crédit Agricole qui propose du coup la partie financement mais également les assurances, nous, typiquement, quand il y a un projet de photovoltaille qui existe, quand les financeurs, du coup, on voit le projet, on recommande tout de suite, on prévient nos clients, attention, installation photovoltaille que vous exploitez, vous devez avoir une responsabilité civile. Contactez directement en spasificat du groupe Crédit Agricole. On a en fait un listing d'éléments à suivre où justement, on vient s'assurer derrière d'un certain nombre de points. Typiquement, on vient regarder si l'installateur, c'est un installateur qui est certifié, qui lui aussi a ses démarches de décennale qui sont valides et puis, il y a un certain nombre de particularités, typiquement, venir installer du photovoltaïque sur une scierie, par exemple, quand il y a des poussières de bois, c'est des choses qui ne se font pas aujourd'hui parce que le risque d'incendie, il est trop important. Mais voilà, en tout cas, il y a des bases du goût qui nous permettent d'identifier les sujets à risque mais pour tous les autres, du coup, il n'y a pas de problématique pour les réalisations. Alors, l'État n'est pas avec nous mais j'aimerais juste donner le micro deux secondes à Frédéric sur un élément dont on a pu échanger hier. Plus de 1000 mètres d'altitude, ce n'est pas garanti pour le vent, pour le solaire, tout le monde tire les couvertures. Forcément, vous n'exploitez pas à 900 mètres d'altitude, vous avez de même ce cap plus haut. Donc, à un moment, si on achète quelque chose et qu'il est garanti, surtout quand on ne s'en sert pas, pourquoi l'acheter ? C'est vrai que, en gros, on n'a rien en dessous de 900 mètres d'altitude. Donc, c'est vrai que même les garanties matérielles et tout, aujourd'hui, il me semble, ne sont pas caduques. Excusez-moi, mais c'est comme si j'achète un climatiseur et qu'il ne marche pas à partir de 25 degrés. C'est quoi l'intérêt ? C'est là, il faut en tenir compte. Maintenant, le sujet des assureurs, il est réel. On a un travail à faire avec eux. Nous, au niveau Compagnie des Alpes, on y travaille. On est bien accompagnés. Moi, j'ai eu une petite réaction un peu épidermique au départ parce qu'ils nous ont dit, enfin, la philosophie du projet, je vous l'ai dit, c'était de dire on exploite l'existant et on ne construit pas des choses supplémentaires pour ne pas entropiser un peu plus et marquer le milieu. Et là, les assureurs viennent vous dire non, mais ce serait bien quand même que vous fassiez des supports photovoltaïques à côté des gars. Enfin, bon, ce n'est pas la philosophie du projet. Il est vrai aussi que de notre côté, on a démarré ce projet sans mettre les assureurs dans la boucle. C'est une réalité. J'en prends ma part. Aujourd'hui, on travaille main dans la main. On a une charte et on a un cahier des charges réels. Et en gros, les assureurs, ils veulent juste être assurés. Clairement. Donc, on avance de phase. On leur présente les projets. On leur soumet. Voilà. On a pour intention de mettre du photovoltaïque sur une gare. On va travailler sur tel et tel sujet. Typiquement, un toit terrasse, qu'est-ce qu'on met comme couverture étanchéité ? On met des matériaux compatibles avec le photovoltaïque. Voilà. C'est ces sujets-là sur lesquels il faut qu'on travaille. Donc, on rassure l'assureur. Oui. Par ailleurs, on fait des campagnes de thermographie. En searchant, on s'est aussi équipé d'un drone avec un capteur thermo qui nous permet de faire de façon annuelle de la thermographie. Vérifier qu'il n'y a pas de problème majeur d'échauffement sur les installations. On sent qu'il y a quand même besoin de pédagogie. Il y aura peut-être des questions d'ailleurs de la salle sur ces sujets-là. Aude, derrière, problème de formation, problème de pédagogie. Peut-être aussi un solaire qui a démarré trop vite. On a parlé tout à l'heure, c'est vous qui l'avez dit, de bulles dans lesquelles tout le monde s'est un peu improvisé à un moment installateur solaire. Beaucoup en sont morts. Les sérieux sont restés. On sent quand même qu'il y a besoin d'une pédagogie sérieuse sur le sujet. Alors oui, effectivement, comme l'a rappelé Xavier, on a été dans les années 2000 à la pointe du photovoltaïque. Il a forcément été délocalisé. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque panneau solaire est aujourd'hui qualifié. Il est certifié. Derrière, on a des organismes. Nous en avons un ici sur le site de la Savoie. C'est Certisolis qui aujourd'hui contribue à certifier tous ces panneaux, que ce soit des panneaux standards ou des panneaux souples sur structures, on va dire, plutôt polymères ou composites, tel qu'on est en train de le développer avec Sunwind. Mais tous ces panneaux sont bien sûr avant tout certifiés. Ensuite, il y a bien sûr de la maintenance préventive. Donc, au sein de notre service, on développe aussi des outils, des outils par drone, des outils par thermographie. Et chaque installation peut être vérifiée en fait de façon préventive pour éviter les points chauds, les hotspots ou les choses qui vont susciter ce démarrage de feu. Mais aujourd'hui, bien sûr... Mais en tout cas, en toute état de cause, lorsqu'on fait sa visite technique, on est quand même inscrit sur le tablier feu. C'est clairement un des risques classiques. C'est un risque qui a eu lieu. Alors, c'est un risque qui est important parce que foncièrement, derrière, on amène à du feu, on amène à une intervention des pompiers. Mais il y a des dégradations qui sont connues aujourd'hui dans le photovoltaïque. Il y a au niveau de la R&D, ce que l'on travaille, nous aussi, on met en place des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies d'interconnexion aussi, de modules qui vont permettre d'éviter cette prise de feu. On va travailler sur les matériaux, que ce soit le matériau de la face arrière du photovoltaïque ou le matériau, comme le disait Frédéric, on arrête le bitume, on essaye d'utiliser d'autres voies d'étanchéité. Séverine, Séverine Bleau, vous êtes avec nous. Buvez tranquille, ne vous inquiétez pas. Responsable qui est celle de Cerma Aboréage et celle du Thomas Faucheur qui doit être parmi nous. Séverine, pareil, site d'altitude. Alors évidemment, un peu moins avancé dans les projections que Cerche-Chevalier parce que là, il y a une antériorité en tout cas du site. Vous avez deux technologies, celle de Frédéric, celle de Jake qu'on va présenter dans quelques instants. Comment vous rentrez dans un projet comme celui-ci, station à 1800 mètres d'altitude au cœur des portes du soleil et surtout pour quelle livrable, pour quelle attente ? Qu'est-ce que vous avez demandé à votre patron ? Dans un premier temps, on a travaillé comme beaucoup sur la réduction de nos consos électriques, sur la caractérisation d'où elles sont venues et puis sur des actions comme beaucoup de domaines skiables autour des chauffages, de l'éco-conduite, de l'isolation des cabanes pour d'abord limiter les pertes énergétiques. Et dans un deuxième temps, comme beaucoup également, on s'est diversifié. Donc on s'est mis à avoir une saison estivale complémentaire de l'été de plus en plus importante, cette saison estivale. On a également eu des années de forte fréquentation et l'enjeu, c'était qu'on ne peut pas réduire d'un côté en risquant d'atteindre des limites et puis développer les usages à forte consommation. Donc assez rapidement est venu le besoin de compléter en se disant un peu comme Frédéric. Alors qu'est-ce que vous avez choisi alors ? On a choisi le photovoltaïque, le solaire, après des études également au niveau du vent, mais qui nous semblait trop aléatoire, trop instable, à la fois en vitesse et en direction. On a regardé un petit peu et on n'a pas abandonné le projet, mais l'hydroélectricité, mais qui nous semblent des dossiers, un suivi beaucoup plus complexe. Une première approche jusqu'à présenter Denis Per, ça vous intéresse ? Vous dites tiens, j'ai poussé mon dossier à mon patron ou pas ? En tout cas, je vais prendre les contacts. Ah voilà, c'est déjà ça. En tout cas, on va prendre les contacts. Voilà, donc on s'est orienté vers du photovoltaïque. À peu près à la même date, finalement, on a eu l'occasion de rencontrer Xavier et Jay sur deux solutions. Avec Xavier, on a équipé une demi-garde d'une remontée mécanique avec ces fameux plexis panneaux souples en remplacement des vitres existantes. Alors vous savez, il faut le rappeler, vous connaissez Avoria, c'est pas n'importe quelle station, c'est une station classée avec des pans de murs un peu différents, avec effectivement une architecture qui est aussi à préserver, pas question d'aller détruire par des aménagements la beauté du site, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Avoria en tout cas être un site très différenciant. C'est vrai que c'est important quand même dans l'absolu. On ne peut pas dire à la commission des sites qu'on ne passe pas à tel aménagement et tout défoncer sous un texte qui peut faire un mix énergétique. Il l'a dit tout à l'heure, Frédéric. Oui, c'est important. D'où le même parti pris en fait de se dire on va utiliser les structures existantes. Donc tant qu'on travaille sur les gares des remontées mécaniques, elles sont à l'extérieur du domaine bâti. Mais on a un projet par exemple qui va être toujours en photovoltaïque pour cette année qui est un bâtiment, un bâtiment qui est notre centre technique où là, il y a une étape supplémentaire d'avoir l'accord de l'architecte avec la modification des panneaux pour être effectivement dans l'idée générale de l'architecture classée d'Avorien. Très bien. Vous avez déjà des livrables. Il y a parlé de 30% de son mix énergétique avec l'hydroélectricité et bien sûr le solaire. Vous, à l'horizon de, je ne sais pas quel horizon, vous allez avoir un mix 15, 20, 30, 50%. Oula, alors on en est loin puisqu'en 2020 avec donc nos deux premières installations, donc une demi-gare en Sunwind et puis un tracker solaire. Jay en parlera sans doute. Il va le faire juste après vous. Voilà. Là, on était à 0,2% de nos consommations. Donc on a pris le parti aussi d'être intégralement en autoconsommation de ce qu'on produisait, ce qui réduit le choix d'ailleurs des installs puisqu'on doit tenir compte de l'ensoleillement mais aussi des installations pour avoir une consommation à l'année, donc des installations qui tournent l'été ou proches de nos bureaux où on est à l'année. L'année d'après, on a remis, non, deux ans après, on a remis une gare qui nous a porté à 0,3% et donc avec le projet dont je vous parlais au niveau du centre technique, ça nous montera à 1,2% seulement l'année prochaine. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors Jay, évidemment, ce tracker solaire, on va parler un peu du projet que vous avez fait peut-être là concernant la station d'Aboria. On parlera aussi d'autres stations. Je vais vous présenter. Oui, volontiers. Bonjour à tous. Elie Strait a pris la partie de ce position sur les structures photovoltaïques. Vous savez qu'il y a des risques associés à des modules photovoltaïques en part de feu, etc. Mais c'est quand même une technologie extrêmement éprouvée, déployée dans le monde entier et c'est annuellement la première énergie déployée. Donc, c'est important de rappeler ces faits. Certaines montagnes, un contexte qui est extrêmement difficile et c'est pourquoi je pense que c'est important d'avancer avec prudence et c'est pour cette raison qu'on a eu la chance à Aboria et aussi à Conchev avec S3V de faire des expérimentations. Si possible, j'aimerais avoir des deux slides. Bien sûr, tout à fait. Je vous donne même la télécommande comme ça, vous allez pouvoir les bouger. Allez-y, je vous laisse avancer parce qu'à mon avis, ça c'était celle de... On vous refait un coup de pub en passant. Voilà, c'est bien. Oui, au passage, on va remonter que la photovoltaïque est aussi intégrée dans la solution ici et va qu'en flottant. Voilà, ben oui, je pense qu'il y a les opportunités de visiter le site, non, Denis ? Très bien. Avec plaisir. Ça fait partie des expérimentations. Donc, plus concrètement, vous voyez ce qu'on appelle le Tracker 1,5 axe. C'est un de nos six produits brevetés, développés depuis 2013, à savoir Technoac au côté d'Inès, qui permet de booster le rendement énergétique. que Séverine, tu as constaté à Voria, on a doublé la production si on regarde la surface des modules et la production par rapport à une installation verticale intégrée sur le regard de remontée mécanique. Donc, c'est une solution efficace. Certes, le déneigement n'est pas parfait parce que la neige a beaucoup de qualités. Donc, en fonction de la température et de la baisse thermique, etc., ça colle plus ou moins. Donc, oui, ce n'est pas déjeuner à 100%. Il y a parfois des interventions humaines pour intervenir. Et puis, je continuerai à l'exemple de Photovoltaïque flottant où, pour une troisième année, nous sommes retournés à Courchevel avec S3V, avec une solution qui est développée par Adiosite mais qui va être industrialisée par un groupe français mondialement. Et donc, c'est une solution permettant d'aménager des retenues collinaires. Bien sûr, le marché principal va être envalé ou à moins de risques, etc. Mais c'est une solution très innovante et au niveau de performance très peu d'impact écologique aussi. Donc, l'innovation, ça fait bien partie des réponses à apporter à la montagne par les structures mais avec des technologies très éprouvées pour les modules. Et puis, au passage, je mentionne notre capacité à continuer à évoluer avec des systèmes de captation de données à distance de nouveaux testés en montagne. Vous avez une deuxième slide, je crois ? Non, vous écoutez, voilà. Tout à fait. Alors, si, hop, celle d'avant. Non, c'est terminé. Alors, vous êtes déjà sur la table ronde d'après, alors revenez, c'est celle de, voilà. Ah, voilà. C'est celle d'après, voilà. Tac, si on peut. Donc, justement, si on revient sur le sujet de pourquoi on fait l'autoconsommation, c'était un peu évoqué. Aujourd'hui, nous sommes dans une conjoncture de coûts d'énergie qui a fait un bond, comme on se nait par Arnaud, extrême de supporter un tel hausse de l'ordre de 5 fois le prix de l'énergie. Même si les prix ont tendance a baissé, on est devant... Ils ont bien baissé, là, les contrats avaient été conclés, là, on n'est plus du tout dans le même type de contrat. C'est ça, mais par contre, on est devant beaucoup d'incertitudes, beaucoup de fluctuations. Ça vous a aidé, j'ai l'impression, quand même, cette... Tout à fait. Ah oui ? Nos solutions sont déployées dans 8 pays, on a beaucoup aux Émirats, dans les pays très ensoleillés, et la France, nos ventes sont très décalées, mais on est en train de voir un regain d'intérêt pour des solutions conçues, en tout cas en France. Et donc, il y a différentes solutions pour l'autoconsommation. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les modules photovoltaïques sont une excellente solution très adaptable aux besoins, aux configurations avec une technologie très éprouvée, et là où les structures photovoltaïques vous permettent de l'adapter par votre contexte, par rapport à la neige, par rapport à la température, par rapport à d'autres facteurs, comme on sait qu'en plein hiver, la priorité, c'est les pistes, c'est le domaine skiable, et non pas d'entretenir donc du côté infrastructure. La présence du public est également un facteur à prendre en compte au niveau des risques, et donc tout ça, il y a bien des solutions pour toutes ces choses. Mais il faut rassurer les assureurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Angélie Groslo, avec cette notion de futur désirable, j'imagine que la banque que vous représentez finance toutes ces solutions Exactement, toutes les solutions qui sont en lien avec la transition énergétique et environnementale de nos clients, on a parlé pas mal de photovoltaïque, on a parlé aussi d'efficacité énergétique, de comment réduire à la base les consommations énergétiques, on va dire que c'est un petit peu la première étape à réaliser, et nous l'objectif c'est de pouvoir accompagner nos clients quels qu'ils soient sur leur propre démarche, et donc si on prend l'exemple du photovoltaïque, les solutions de financement elles peuvent être diverses finalement, on va pouvoir investir en propre dans une installation photovoltaïque, auquel cas on va pouvoir financer avec un moyen terme classique sur des durées qui vont jusqu'à 20 ans globalement, qui peuvent être sur des durées plus courtes également, il y a aussi la possibilité de financer en crédit bail, donc une option plutôt en location du coup, qui se fait aussi sur des durées plus ou moins longues qui peuvent aller là jusqu'à 12 ans, ça c'est des solutions qui peuvent être proposées. et en parallèle, si je reste sur le photovoltaïque, il y a cette option donc de financer en direct, d'investir pour soi, et il y a aussi la possibilité sur les bâtiments existants de pouvoir mettre à disposition également sa toiture auprès de ce qu'on appelle un tiers investisseur, qui là du coup, le tiers investisseur va proposer un loyer à une collectivité, à une entreprise qui a des bâtiments, et qui va contractualiser du coup un bail sur une durée qui peut aller jusqu'à 30 ans par exemple. Alors, je reviens vers vous parce que plusieurs qui sont venus dans cette première thématique ont choisi le photovoltaïque et plusieurs ont été déçus en disant oulala, mais les capteurs s'abîment avec la neige, avec le temps, 10 ans après, il faut tous les changer. Alors, on leur dit quoi ? C'était des erreurs de parcours, c'était des erreurs de démarrage ? J'ai envie de dire qu'on a connu le contre-coup de la délocalisation. Effectivement, aujourd'hui, la fabrication, c'est 95% en Asie, avec des produits qui malheureusement ont montré des défaillances assez rapidement. On parle généralement de la face arrière, on parle de ce gros mot « backsheet », mais ces backsheets sont des polymères qui n'ont pas forcément été bien qualifiés dès le départ au niveau asiatique et qui ont entraîné des défaillances sur les systèmes actuellement, aujourd'hui installés. nous, on travaille avec la société Soren. La société Soren est la collectivité qui va récupérer les panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, ils les récupèrent environ à 17 ans et la plus grosse dégradation, c'est bien au niveau de cette face arrière, ce polymère, en fait, qui, dans le temps, va perdre sa propriété de barrière et va permettre la pénétration du coup de l'humidité. sur l'ensemble de tout ce qui est installé aujourd'hui, effectivement, il y a des dégradations possibles. Et ça, ça évolue, on a des matériaux qui sont de meilleure qualité. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je me mets à la place de l'ensemble des gens qui sont dans la salle. On a envie de tenter le truc, mais s'il faut rassurer l'assureur, s'il faut aller taper à la porte de la banque, si en plus, on nous dit 15 ans, 17 ans, les matériaux vont évoluer, « Je vais attendre que les prix baissent et je vais continuer avec EDF. » Alors, tout à fait. Aujourd'hui, on a un tissu national qui est petit. Il faut dire qu'on s'appuie sur 3 ou 4 fabricants de modules photovoltaïques. Ils sont tous en lien avec le CEA, le CEA Inès, et nous travaillons avec eux sur la définition des matériaux, sur la qualification et la certification de leur architecture. On a aujourd'hui beaucoup d'avancées au niveau des matériaux. On a la chance de pouvoir apporter des nouvelles solutions de fabrication. Ces procédés standards sont en train d'être changés qui vont nous permettre d'utiliser des nouveaux matériaux, des matériaux qui, finalement, sont déjà connus dans d'autres domaines. On peut faire le parallèle avec l'automobile, avec le bateau. On a ces matériaux-là qui vont nous permettre de fabriquer le module et donc d'améliorer la qualité dans le temps et aller chercher des fiabilités de 25 ans, voire de 30, voire même 50 ans. On commence à en discuter au niveau Europe. Très bien. Denis Paire, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'aucun de vous, désolé, à table, ne pourra se substituer à EDF. Je pense que là, il faut aujourd'hui le dire, il y a un mix énergétique à un niveau différent selon les territoires avec des ambitions différentes. On le voit jusqu'à 30% pour vous, mais on l'a bien dit, c'est aussi grâce à l'hydraulique que vous avez à côté. Là, je me retourne vers l'homme public qui n'a jamais cessé de l'être. À un moment, qu'est-ce qu'il faut faire fiscalement parlant ? Qu'est-ce que l'État peut faire pour accompagner aussi la démarche ? Parce qu'aujourd'hui, l'un, c'est un ennemi, l'autre, c'est quelques pourcents en plus. Pour passer le gap, ça ne pourra pas se faire sans l'État. Oui, bien sûr. L'État a un rôle essentiel à jouer. Il le joue quand même de plus en plus. Les difficultés, elles sont souvent plus au niveau des autorisations administratives, du permitting. On l'a vu, par exemple, pour les premières fermes éoliennes en mer françaises. Elles ont mis 15 ans à sortir. Alors, quand on a démarré en 2007-2008, quand Jean-Luc Borloo a lancé les premiers projets, l'actif était déjà connu. Les Danois travaillaient sur le sujet depuis 1993. Il y avait déjà beaucoup d'éoliennes en mer déployées en France. Et là, regardez la Belgique, par exemple. Il y a 60 kilomètres de côte et il y a 400 éoliennes qui ont été déployées. Nous, on a mis 15 ans à déployer effectivement un premier parc au large de Saint-Brieuc. Donc, le sujet, il n'est pas forcément tellement financier, je pense, même s'il l'est aussi, bien sûr. Il est beaucoup au niveau des autorisations administratives qui prennent beaucoup de temps, qui sont souvent très, très lourdes à obtenir, et spécialement sur les projets hydroélectriques. Donc, effectivement, s'il y a un message à faire passer, il est plus sur ces sujets-là que sur d'autres sujets. Sur l'aspect financier, on arrive, nous, à avoir des interlocuteurs qui comprennent qu'il faut soutenir ces filières. Cela dit, important de préciser que nos projets à nous ne sont pas subventionnés. Le premier projet de Martelly que vous avez vu tout à l'heure, il va recevoir des aides girardins que reçoivent tous les projets industriels dans les îles, mais il ne reçoit pas de subvention spécifique. Donc, on arrive à déployer des solutions innovantes, réellement utiles à la transition énergétique, sans subvention, de plus en plus. Ce n'est pas vrai dans tous les domaines, mais en tout cas, c'est vrai dans notre domaine et en métropole, les calculs qu'on a fait montrent qu'on n'aura pas besoin de subvention pour être au même coût que les batteries qui, elles-mêmes, ne sont pas subventionnées. Donc, à part en Chine. Le gouvernement chinois qui les subventionne massivement. On a donc compris pourquoi tout à l'heure. Voilà, à l'achat chez nous, elles ne le sont pas et donc nos projets seront rentables et équilibrés économiquement. Alors, avec un dénivelé minimal, évidemment, dans l'équation économique d'un projet de STEP, il faut beaucoup dénivelé. Combien pour comprendre ? Moi, je pense que les calculs qu'on a faits récemment avec mon associé ici présent, qui est Geoff Ford, qui est un grand expert de ces modélisations, montrent qu'il faut probablement 500 mètres de dénivelé minimum et 6 heures de fonctionnement. 6 heures de fonctionnement, c'est de toute façon ce que nous demandent aujourd'hui les gestionnaires de réseau. Ils ont commencé à 4 heures quand on a commencé il y a 7 ans. Maintenant, ils nous parlent de 6 heures. Aux États-Unis, dans l'Arizona, on nous parle de 12 à 17 heures. Donc là, ils sont parce qu'ils sont sur des modes de fonctionnement où on doit compenser complètement une journée de production PV, une journée de production photovoltaïque. Mais voilà, en France métropolitaine, on nous parle de 6 heures. Donc 500 mètres, 6 heures de fonctionnement. Là, on a une écosystème économique qui est compatible avec une batterie lithium-ion fabriquée en Chine. On avait compris votre projet de faire des Alpes une grande batterie. Une grande batterie à eau, oui, pour le pays, absolument. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la prochaine table ronde ? Pareil, je viens vous voir si vous êtes intéressé par ces différentes technologies très différentes. Ah, ben voilà, je salue Jean-Pierre Rougeau qui est avec nous. Qui a une question à vous poser ? Merci, Jean-Pierre Rougeau, donc maire de Valois. Vous avez parlé, madame, des panneaux photovoltaïques et donc qui nécessitent la fabrique du silicium. Or, nous avons à côté de ma commune une commune qui s'appelle Montrichet-Alban où il y a l'usine Ferropem qui est tenue par Ferroglobe qui produit normalement, il me semble, il se dit, un silicium de très haute qualité. et cette usine, elle a quand même passé par des affres de risque de fermeture, de risque de licenciement, des choses comme ça. Et si vous voulez, ça nous étonnait un petit peu qu'une production de haute qualité comme ça puisse partir à Volo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, la production du silicium pour la cellule solaire est très particulière. Il a besoin d'un grade de pureté très élevé et Ferropem ne permet pas d'atteindre ce grade-là. Effectivement, il peut être utilisé dans toute la partie semi-conducteur et je pense qu'ils ont des contrats avec ST ou avec Soitec. Mais sur la partie, en fait, vraiment fabrication du silicium, il y a besoin d'un grade particulier pour la cellule solaire. Ensuite, derrière, il y a toute la partie où on va tirer le lingot et cette partie-là, malheureusement, elle est aujourd'hui 100% asiatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, j'arrive. Je veux vous présenter comme ça. On fait connaissance ? Ah oui. Bonjour, Christophe Royer, expert en efficience énergétique. Pourriez-vous nous donner les raisons pour lesquelles on ne parle jamais, pratiquement jamais, de solaire thermique ? Sont-ce des raisons d'ordre technique, d'ordre financier, d'ordre d'assurance ? Je rappelle que le solaire thermique, ça sert à chauffer l'eau, une chaude sanitaire, ça peut être stocké dans des ballons, ça peut faire office de tampon. Il n'y a pas que le photovoltaïque. Merci. Je dirais qu'on en parle de plus en plus, et à juste titre, parce que c'est important de chercher justement la complémentarité entre photovoltaïque et le thermique, etc. Et dans la région, il y a cette solice, enfin, solice art, à Montmillan, qui est un acteur national sur ce plan. Donc, c'est bien d'en parler, mais techniquement, je ne suis pas capable de vous répondre. En tout cas, il est sûr que ce n'est pas un sujet financier, il y a quand même une rentabilité au solaire thermique, ni un sujet assurance. Bonjour, Serge Kébessian, en petite énergie. Je reviens sur un point qui était la contribution globale de vos dispositifs ENR, PV, et la petitesse de cette contribution à votre mix énergétique. Est-ce que vous avez pensé à des solutions de stockage, et notamment de stockage sous forme, non pas à court terme, mais à plus long terme, de stockage sous forme d'hydrogène, d'hydrogène vert ? Première partie de la question. Deuxième partie de la question, est-ce que vous ne pensez pas que vos dispositifs pourraient s'intégrer utilement dans un ensemble plus ambitieux qui intègre non seulement le PV, mais également la chaufferie biomasse, mais également la récupération d'énergie sur des parcs ludiques ou des installations de spa, de balnéos, mais également sur des data centers, des micro data centers qui produisent énormément d'énergie et dont on peut récupérer les énergies, ainsi que le turbinage des eaux, des eaux usées, et pas que des eaux qui descendent d'une réserve culinaire, ce qui est évidemment une excellente idée, mais est-ce que vous ne croyez pas en d'autres termes au concept de la smart grid station ? Oui, alors, Frédéric peut-être ? Je vais essayer d'apporter quelques éléments pour la partie montagne concernant le stockage. J'ai croisé tout à l'heure Didier-Pierre Agostini de Stepsol. On a déjà travaillé sur la solution de stockage à l'aide des retenues collinaires, notamment en montagne, puisqu'on a, à Cerchevalier, cinq réserves d'altitude qui permettent de stocker de l'eau. On a aujourd'hui une étude du potentiel énergétique de ces retenues. On n'a pas approfondi encore le sujet pour l'instant, puisqu'on était plutôt focus sur la sobriété énergétique et la production de l'ENR. Notre programme qui se termine cette année, en 2023, avec la dernière centrale qui va être mise en œuvre là, fin mai. Mais en tout cas, oui, c'est un vrai sujet. Moi, c'est pareil. Les batteries en montagne, la saisonnalité et les appels de puissance font que ce serait vraiment démesuré de stocker six à sept mois de l'énergie, d'un hiver à l'autre. Donc l'aspect hydroélectricité, hydraulique, stockage hydraulique me paraît être la meilleure solution la plus adaptée pour la montagne et c'est à l'étude. Merci pour cette réponse. Une dernière question ? Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, mais elle est où ? Ah, à répondre. Non, il y avait deux questions dans la question. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je voulais juste revenir aussi sur l'aspect... Bon, la technique, c'est bien, mais il y a aussi la notion de modèle économique. Vous avez parlé notamment de Smart Station. Enfin, bon, à une époque et ça n'allait pas, ça ne pesait pas... Enfin, ça n'appelait pas la qualité des matériaux. On était sur un modèle où l'État subventionnait et c'était 60 euros du méga le photovoltaïque. On ne se posait pas la question. On produisait, on revendait. Au bout de 10 ans, c'était amorti. On arrachait tout, on recommençait. Donc c'est sûr que là, on avait des panneaux qui duraient 10 ans. On n'avait pas besoin que ça dure plus que ça. Aujourd'hui, on est sur des modèles qui sont beaucoup plus long termes et beaucoup plus intéressants, notamment au travers de l'autoconsommation. Mais il faut savoir que la notion de modèle économique, elle est super importante. C'est, OK, on produit de l'énergie, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la valorise ? On l'autoconsomme. Si on n'est pas en capacité comme nous de l'autoconsommer en partie, qu'est-ce qu'on en fait ? Et il y a notamment des systèmes aujourd'hui de PPA, donc les Power Purchase Agreement, qui permet finalement de créer des liens de gré à gré ou alors même de l'autoconsommation collective qui est aujourd'hui limitée à 2 km mais qui peut, par dérogation, s'étendre à 20 km et qui permet effectivement pour des sociétés comme nous qui produisons par exemple démarrant la production au mois d'avril de revendre, je ne sais pas, prenons l'exemple, c'était ce que j'avais évoqué au sein du groupe Compagnie des Alpes, on a des parcs de loisirs qui démarrent leur activité quand nous arrêtons, donc on est en capacité de leur fournir une partie de l'énergie ou encore mieux, en local, on parle effectivement de la piscine locale ou des infrastructures locales et effectivement de mettre à disposition au travers de ces contrats. C'est un peu le même système que présentait Denis Père tout à l'heure. La contribution de l'électricité pour d'autres usages. Oui, tout à fait, en local. Il n'y a pas de notion de stockage là pour le coup. Non, non, c'est en local. On est d'accord. Mais voilà, donc c'est important de se préoccuper aussi du modèle économique qu'on va mettre derrière. Il dépend du matériel, il dépend des infrastructures, de réseaux électriques. On a la chance d'avoir un réseau électrique privé à Cercheuse qui fait que l'autoconsommation est facile à faire. Ce n'est pas forcément le cas partout. On a peut-être une multitude de points de livraison. Donc là, il faut faire transiter cette énergie par des phases, des aspects contractuels. Et c'est important de bien se renseigner sur ces aspects-là aussi sur les projets. On va parler beaucoup d'efficacité énergétique dans quelques instants. Pour la question de nos passoires énergétiques, nos passoires thermiques dans nos stations de ski, vous allez apprendre beaucoup de choses dans quelques instants. Dans 8 minutes, ce n'est pas la table ronde la plus importante, mais en tout cas, c'est la plus actuelle. Car parallèlement à cela, il y a deux projets de loi qui devraient sortir d'ici le mois de juin. Donc, c'est le prochain enjeu, la prochaine table ronde. On applaudit et on raccompagne l'ensemble de nos intervenants. Merci Denis Perre, merci Frédéric Arnoux, merci Xavier Duport, merci J. Brandman, merci Angélie Groleau, merci Séverine Bloch, merci Aude Derrier, merci à vous tous.